Rien. La liberté de la presse, la journée internationale de la liberté de la presse ne représente rien parce que moi je ne suis même pas des fois au courant si on est en pleine journée internationale. Ça existe réellement à Maurice. Bien sûr, on a quand même la presse écrite qui est indépendante par rapport au gouvernement. Il n'y a pas une presse écrite appartenant au gouvernement comme dans certains pays à un moment donné dans l'histoire de l'Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et à Maurice, il y a une presse qui existe depuis, je ne sais pas, mais il y avait, à cette époque-là, même le Sénéen qui a combattu l'abolition de l'esclavage, il existe depuis 1832, il n'a existé. Donc il y a toujours eu une presse libre, indépendante, même par rapport au gouvernement. Et ensuite, il y a eu la presse partisane, ouvertement partisane, qui affirme qu'ils sont l'organe de presse de telle ou telle partie. Il y a eu jusqu'en 2002 le monopole d'État sur l'audiovisuel, complet, c'est-à-dire radio et la télévision. À partir de 2002, on a eu les radios privées qui, donc, ont permis d'élargir l'espace démocratique, la liberté de l'information, la liberté d'expression, la parole a été libérée, comme on dit. Et donc, je crois que oui, c'est de l'allégorie, s'il y a une liberté de la presse, mais perpétuellement menacée par les princes du jour, et encore plus par les princes qui nous gouvernent actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a des tentatives de la part du gouvernement actuel, du gouvernement sautant. Il y a eu de menaces en pleine campagne électorale, il y a eu de boycotts. Il y a eu aussi les incidents, la manifestation violente devant le siège de Radio 1. Je crois que les tentatives de menacer, de tenter plutôt, de museler la presse, d'avoir une presse paillasson, une presse servile, qui dit, oui, monsieur, oui, madame, c'est-à-dire, her majesty's voice. Et donc, cette tentative-là existe, cette tentation existe, parce qu'effectivement, les princes qui nous gouvernent ont besoin d'avoir tout le monde d'accord avec eux, et dépendant de l'intensité de cette servilité. Donc, ça existe. Mais heureusement que la presse mauricienne, dans son ensemble, et la presse indépendante, non-partisane, en particulier, ont des journalistes, des directeurs, des gens qui ont le courage, qui ont la force, la détermination à aller de l'avant. N'oubliez pas que dans l'année 70, il y a eu la censure de la presse. Voilà. Il y a eu une censure de la presse, et nous avons connu cette censure-là. Et donc, nous n'avons pas peur. Aussi longtemps qu'on travaille dans le cadre légal déterminé, accepté, selon les lois prescrites, les conventions acceptées par tout le monde, écrites ou non écrites, nous n'avons aucun problème. Et toutes les dérives possibles de la presse écrite ou parlée, il y a des lois depuis des années. Donc, appliquiez-vous. Quelles sont les contraintes auxquelles font face les animateurs radio ? A la radio, y a-t-il cette liberté ? Bien sûr, il y a cette liberté. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai travaillé dans deux radios maintenant. Donc, la seconde radio, c'est donc Radio 1. Et je vous dis franchement, dans les deux cas, j'ai été libre de choisir mes invités, mon thème, le thème du débat, quand il y a débat. Ou dans les émissions, je suis libre. Personne ne m'impose une ligne de conduite, sauf une ligne de conduite conforme aux lois et aux règlements prescrits. Oui, mais en termes de ce qui est dit à la radio, que pensez-vous du fait que la police débarque ici ? Ah oui, mais justement, la police peut débarquer où elle veut. Ne pensez-vous pas que c'est une atteinte quelque part ? Non, ce n'est pas une atteinte. Écoutez, si la police croit qu'il y a eu une transgression, une violation des lois et des règlements, la police peut rendre les actions qu'elle considère comme étant essentielles. Ça, il n'y a pas de problème. La façon de faire de la police pour intimider les journalistes, sans doute, là, on peut condamner. Ils considèrent qu'il y a eu violation selon section 12, de ne pas telle loi ou telle loi. Ils peuvent, parce que le journaliste n'est pas un citoyen au-dessus de tous les citoyens, donc ils peuvent venir tranquillement. S'ils ont commis une erreur, légalement une erreur, il y a des procédures. Vous venez, vous interrogez les gens, ils ont des avocats, il y a les dépositions, mais tout se fait d'une façon civilisée, calme, et pas de déploiement d'effectifs comme si c'était la guerre en Irak, non. Quelle est votre opinion sur le Média Commission Bill qu'on a tant entendu parler ? Quelle Média Commission Bill ? Pour faire quoi ? Pour veiller à ce que la presse, écrite et l'audiovisuel, plus particulièrement la radio, épouse toutes les idées du régime en place. Pour faire quoi la Média Commission ? C'est quoi ? Pour nous dire, nous, non, vous n'avez pas le droit de faire tel type d'émission, vous n'avez pas le droit de donner la parole à la population, vous n'avez pas le droit de critiquer la couleur de la cravate de M. le Prince, alors, ou de Mme la Princesse. C'est quoi la Média Commission ? Mais nous, on ne sait pas, on n'a pas besoin d'une Média Commission. Ce qu'il faut faire, il y a un médiatresse qui a été presque inexistant, pour des raisons que l'on sait, depuis l'arrivée du gouvernement actuel. Il y a tout un problème de formation qui aurait dû être pris en considération et assuré, si vous voulez, qui aurait dû être assuré par cette Média Trust où le gouvernement subventionne cet organisme qui est très démocratique puisque les représentants sont élus et tout le reste. Mais vous voulez quoi ? Une Média Commission peut faire quoi ? Moi, je ne sais pas, moi. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a expliqué exactement ce que la Média Commission va faire. C'est que déjà, l'IBA ne fait pas. L'IBA est là pour contrôler Si les radios respectent les lois de l'Independent Broadcasting Authority Act, c'est-à-dire la loi cadre qui gouverne toutes les radios et la télévision, l'IBA est là pour veiller. N'entravent-elles pas quelque chose ? Nous n'avons pas, nous n'avons pas de problème réel. Parce que nous, nous faisons notre travail selon, comme je vous l'ai dit, dans le cadre des lois, et dans ce cas-là, c'est la loi IBA, c'est-à-dire la loi régissant la libéralisation des ondes. Quand on fait son travail selon les règles, selon les règlements, selon les lois, selon l'IBA, pourquoi craindre ? Craindre qui ? Des individus ! C'est là qu'il se dit, avec beaucoup de passion peut-être, parce qu'effectivement, quand on fait un travail à la radio, depuis le début de la campagne électorale, moi-même, j'ai été deux fois à l'IBA pour des trucs. Finalement, ils n'ont même pas pu nous accuser de quoi que ce soit, et on est rentrés, l'affaire a été rayée à chaque fois. Donc, seulement pour vous emmerder d'une certaine manière. Donc, c'est quoi ? C'est une tentative d'intimication. Ben, messieurs les gens de la IBA, ils le savent très bien que nous ne sommes pas intimidés par qui que ce soit. Si on a fauté, on assume. Mais comme on n'a pas fauté jusqu'ici, c'est à eux d'assumer ce qu'ils font, pour que demain, on ne peut pas dire qu'ils sont en train d'essayer de taire une voix qui ne plaît pas aux maîtres du jour, si ce n'est pas leur maître à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.